... Rélevé des conclusions relatives à la séance de travail entre la délégation conduite par le Premier ministre, chef du gouvernement et l'intersyndicat du port autonome de Pointe-Noire au sujet de la convention de concession signée entre le port autonome de Pointe-Noire et la société Al-Bayraq. Suite au préavis de grève lancé par l'intersyndicat du port autonome de Pointe-Noire le 24 avril 2024, Son Excellence, Messieurs le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet-Macosso, a engagé des négociations afin de trouver des solutions aux revendications exprimées et soutenues par l'intersyndicat du port autonome de Pointe-Noire. était présent, outre le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet-Macosso, le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier, M. Jean-Jacques Bouillard, le ministre des hydrocarbures, M. Bruno Jean-Richard Itoua, le ministre des transports, de l'aviation civile et de la marine marchande, M. Honoré Sailly, le ministre du budget, des comptes publics et du portefeuille public, M. Ludovic Gatier, le préfet du département de Pointe-Noire représenté par le secrétaire général du département, M. Jean-Pascal Koumba, la présidente du conseil départemental et municipal de la ville de Pointe-Noire, Mme Evelyne Titele-Nez-Moué-Poati, les représentants de la force publique, gendarmerie et police, les représentants de l'intersyndical, Yvan Nzinga, administrateur représentant les travailleurs au conseil d'administration, assistant du directeur de l'audit interne, syndicat Lumière, Roch Moukoko Bouanga, assistant du directeur financier et comptable, chargé de la fiscalité et secrétaire général du syndicat Féziscamef, Alain Hitois, chef du département génie civil et maritime, syndicat Océan, Eric Zekélé, assistant auprès de la cellule interne de passation des marchés, syndicat Force One. A l'issue des échanges fructueux et emprunts de responsabilité, les deux parties ont acté ce qui suit. 1. La concession du vrac, du conventionnel et du remorquage. 2. La présence des aspérités et incohérences contenues dans la convention. 3. La préservation et la garantie des acquis et intérêts des travailleurs. 4. La mise en place des comités de réélecture de la convention composée de la primature. 4. Du ministère de l'aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier. 5. Du ministère de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. 6. Du ministère du transport, de l'aviation civile et de la marine marchande. 7. Du ministère du budget, des comptes publics et du portefeuille public. 8. De la direction générale du port autonome de Pointe-Noire. 9. Et des représentants de l'inter-syndicale du port autonome de Pointe-Noire. 9. Fort de ce qui précède et tenant compte des enjeux stratégiques des développements du port et soucieux de garantir un climat social serein, de paix, de prospérité. Chère à son excellence, monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'Etat, le gouvernement de la République a décidé de concert avec l'inter-syndicale du port autonome de Pointe-Noire d'élever toute velléité de grève au port autonome de Pointe-Noire faite à Pointe-Noire le 5 mai 2024. Pour le gouvernement, le ministre des Transports, de l'aviation civile et de la marine marchande, honoré Saï. Pour l'inter-syndicale, Yvon Dinga, syndicale Lumière, Rok Moukoko Bouanga, syndicat Fézit-Kamef, Alain Itoua, syndicat Océan, Eric Zekélé, syndicat Force One. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada